Musique J'ai quitté mon pays, au Québec. Les femmes québécoises agricultrices nous ont pris comme des consœurs. J'ai senti en elles une solidarité. Ne laissons pas nos richesses à nous seules. Il faut les partager avec le monde entier. Et c'est magnifique. Les Sénégalaises ont apporté aux femmes québécoises un message de solidarité au quotidien, dans la formation, dans la création lors du Collège des femmes, de tout ce qu'elles font au jour le jour. J'ai vraiment beaucoup apprécié la sensibilité des échanges. On a pu leur montrer qu'elles n'étaient pas seules. Pas seules à vivre des questionnements par rapport à leur conjoint, leur vie familiale, la conciliation travail-famille. J'ai eu la chance de parler avec une Sénégalaise, Aïda, qui me racontait que son mari est décédé quand il était quand même assez jeune, et les enfants étaient jeunes. Elle a pris la charge de la ferme et des enfants. Elle m'a dit qu'elle a trouvé ça très dur, mais qu'aujourd'hui, elle est contente de tout ce qu'elle a accompli. La conciliation famille et agriculture est plus dure pour nous, les femmes. Moi, mon congé de maternité, c'était trois jours à l'hôpital. Tout ce qu'on faisait avant, toutes les réunions, le travail qu'on faisait avant, qu'on effectuait avant, après qu'on a eu les enfants, on veut continuer à les faire. Il y a un problème qui me tient en cœur, c'est l'accès à la terre, aux femmes surtout. Lorsque j'ai demandé à un vieux s'il était prêt à donner ses terres à ses filles, il m'a dit non. Parce que donner ses terres à ses filles, c'est gâcher sa terre. Il m'a répondu que tôt ou tard, la vie va aller ailleurs, parce qu'elle va fonder une famille. Ses terres vont revenir à la famille où elle va se marier. La femme ne devrait pas hériter de la terre de ses parents, ni de son mari. C'est un combat aussi que nous sommes en train de faire. Et Dieu merci au gouvernement béninois qui a fait sortir des lois. Bien vrai que les lois, elles ne sont pas appliquées à 100%, mais au moins nous nous en servons pour la sensibilisation. Nous formons les femmes sur les lois qui les protègent. Maintenant, les choses peuvent évoluer, parce qu'on voit que tout le temps, c'est dans les discussions, l'accès à la terre, surtout aux femmes. On est là tout le temps à parler de ça, à faire des plaidoyers pour qu'on ait accès à la terre, surtout les jeunes filles. Parce que dans le monde rural, on est très traditionnaliste, très conservateur aussi. Les plaisanteurs sociaux-culturels, c'est un grand frein. On est en train de faire des petits plaidoyers pour pouvoir améliorer un peu les situations pour faire évoluer la femme. Parce qu'aujourd'hui, les femmes ont compris qu'elles doivent sortir. Les femmes ont compris que leur intérêt, c'est dans le groupement. Notre objectif, c'est de mettre la femme libre, c'est pas lui. Et nous prions pour atteindre nos objectifs et préparer la relève de demain. Si on peut lutter contre l'exordinaire, il faut qu'on prépare la relève au niveau de la famille, au niveau de l'exploitation familiale et de laisser l'espace aux jeunes femmes. Au niveau des instances, ou bien dans les groupements, la relève commence d'abord par soi-même. Il faut avoir confiance en soi-même d'abord, d'autant plus que tu es jeune, surtout jeune femme. L'agriculture est le métier le plus noble dans la vie. C'est nous, paysannes, qui faisons vivre les ministres, les députés, les présidents. Soyons fiers de ce que nous sommes. Je suis fière d'être paysanne et libre à l'aise d'être paysanne. Les femmes ne se font pas confiance ou peuvent visiter et prendre place sur un conseil d'administration. C'est vraiment l'éducation qui est à la base. C'est en faisant mes études que j'ai développé la confiance en moi. Les jeunes filles, tout d'abord, doivent pouvoir poursuivre leurs études. Ensuite, les formations qu'elles peuvent obtenir, c'est la base pour que ces femmes-là développent leur confiance en elles, puis qu'elles souhaitent prendre leur place, puis développer leur milieu, leurs organismes, leurs entreprises pour le mieux de leur famille et du Sénégal. Je pense que la formation, outre les connaissances techniques, ça amène une ouverture d'esprit, puis une ouverture de genre. C'est vraiment important, puis ça ramène beaucoup de confiance. Il y a beaucoup de femmes qui se sentent un peu imposteurs par rapport au rôle qu'ils pourraient prendre dans leur entreprise. Donc, la formation leur permet de se valoriser en tant qu'elles seules et non en tant que conjointes, parce qu'on a encore ça au Québec. Nous avons un grand défi pour les agricultrices dans notre pays. Souvent, on était dirigé par les hommes, c'est pourquoi on s'est rebellé. On a trouvé nos trois groupements féminines, nous sommes des leaders de ces groupements, nous dirigeons dans les conseils d'administration, nous sommes là, dans les assemblées générales, nous postilons pour avoir des postes. Nous sommes capables d'être dirigeants. Les femmes peuvent apporter, les femmes ont la patience, la transparence, donc la femme a tout. Donc, elle a le pouvoir de diriger son organisation. Le principal obstacle aux femmes, ce sont les femmes. Dès que les femmes vont commencer à s'impliquer, d'autres femmes vont s'impliquer. Alors, ça c'est très, très, très important pour les agricultrices du Québec aussi, que les femmes prennent leur place au niveau des instances. De plus en plus, les femmes, elles s'impliquent, mais il faut avoir des modèles aussi. On a rencontré des femmes, justement, qui sont formées, puis qui ont développé des habiletés, puis qui s'impliquent dans les conseils d'administration, puis qui vont aller chercher d'autres personnes pour venir s'impliquer aussi. Souvent, c'est de se faire tendre la main. Ce que je retiens de l'implication des Sénégalaises, c'est qu'elles ont une volonté. Elles savent très bien cerner leurs besoins, leurs problématiques, puis elles sont très articulées pour le nommer aussi. Elles commencent à défrayer la place des femmes. Elles sont plusieurs à porter des plaidoyers, donc ce serait peut-être un petit plus pour elles de se regrouper, puis d'avoir une voix commune, un plaidoyer concerté sur la demande. Les agricultrices du Québec, en fait, on a une voix unique. Ça, c'est une force. Le fait d'avoir une voix concertée en conditions féminines met en place une saine démocratie. C'est justement par les regroupements, la formation, la solidarité. C'est comme ça qu'on a réussi à avoir une force de groupe. Je pense qu'eux autres aussi vont atteindre certains historiques. Ça va grandir, et puis j'ai bien confiance à ce que ces femmes-là puissent avoir un bon pouvoir d'influence. C'est surtout par l'exemple qu'on apprend, puis c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Semer une graine, on ne la voit pas pousser, mais on sait qu'à un moment donné, elle va germer, puis c'est comme ça qu'on arrive à s'entraider. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada